Salut les amis de Babo Show, merci encore de la confiance en nous voler, merci de vous de liker, merci de vous de abonner, merci également aux gars et de laisser les commentaires. Un plaisir en nous voler chaque fois de partager une information. Il y a des informations qui sénégalais, qui font les 14 régions du Sénégal, qui font les 4-3-3, 4-3-3 à pointe hausse, ou plutôt 4-3-3 à pointe basse. Le système de 4-3 est un système qui a créé un équilibre au niveau de ton équipe, mais également de permettre le style de jeu, le système de 4-3 est développé, de faire toujours recours aux deux arrières latéraux, mais également de donner plus de possibilités et de chances de but à son attaque. Le système de 4-3-3 est un système de 4-3-3. Il est un système de 4-3-3. On se rappelle de son passage du côté de FC Barcelona en 2010-2011. Mais aussi, le 4-3-3, c'est une continuité du 4-2-3-1. Il est un système de 4-3-3 qui permet d'évoluer envers d'autres systèmes. Il est un système de 4-2-3-1, 4-5-1, 4-1-4-1, 4-4-2 aussi. Le 4-3-3, c'est une défense à 4 avec deux défenses axiaux et deux arrières latéraux. Il est un système de 4-3-3 en pointe basse, en pointe haute, deux minés également sur les côtés relayeurs, deux ailiers et un attaquant de pointe. Ce système de 4-3-3. Il est un système de 4-3-3. Il est un système de 4-3-3 qui est un système de 4-3-3 à pointe basse. 4-3-3 à pointe basse, il est un système de 4-3-3 à pointe basse. Il est un système de 4-3-3 à pointe basse, avec le Barça avec ses quatre défenseurs, qui étaient Abidal, Mascherano, Piqué et Danny Alves, qui est un bout de 4-3-3 à pointe basse, avec Pivot et Sentinelle, avec Chavi et Ignasta, également, il y a Messi, Villa et Pedro, qui sont aussi à côté. Le système de 4-3-3 à pointe basse, il est un système de 4-3-3 à pointe basse, où il est un système de 4-3-3 à pointe basse, avec les quatre défenseurs axiaux, qui ont un problème qui est un système de 4-3-3 à pointe basse, avec le système de 4-3-3 à pointe basse, il y a également deux milés de terrain, il y a un pivot. Lors de la Coupe d'Afrique 2019, il y a un avantage 4-3-3 à pointe basse. Il y a un pivot pour permettre de sécuriser ses défenses. Aujourd'hui, avec 3 000 de terrain, dont un milieu de terrain pour jouer le rôle de pivot ou bien le relais de sentinelle, le relais entre la défense et le milieu de terrain, d'aller permettre d'amber l'équilibre. Donc, le jeu de ce 4-3-3 est tourné vers les ailes. Donc, ça donne plus de possibilités aux arrière-latéraux de pouvoir monter et de participer au jeu offensif. Mais également, d'aller permettre aussi d'amber d'amber l'équilibre, d'amber l'équilibre, d'amber l'équilibre, d'amber l'équilibre, d'amber l'équilibre, d'amber l'équilibre, qui sont toujours libres et également un numéro 9 qui joue le rôle de pivot, mais aussi qui participent au jeu de dédoublement. Mais aussi, le 4-3-3, avec l'Algérie, nous avons préparé nos 11 de départ, nous avons les plus joueurs et nous avons les plus joueurs. Maintenant, comme je le disais, le 4-3-3 demande beaucoup d'efforts physiques, mais également, demande beaucoup d'intelligence. Et aussi, c'est un jeu, il faut des joueurs capables de couvrir les espaces ou de pouvoir se placer entre les espaces comme le 4-3-3 avec un 4-3-3 à pointe basse, c'est également, on peut l'appeler, un 4-3-3 défensif. Parce que, comme je le dis, sur le plan défensif, il faut assurer. Parce qu'avec cette disposition, les espaces que tu as, parce que quand tu as 3 minutes de terrain et qu'en face, tu as une équipe qui a 5 minutes de terrain ou 4 minutes de terrain, il y a un espace du couloir. Donc, il faut que tu as une pointe basse pour que tu as permets que tu as une première ligne défensive pour que tu as éliminé. Si tu as une troisième ligne de terrain, il y a un système à 4-5-1 ou un système à 5-4-1. Donc, ça a une disposition. Et comme je le dis, les arrêts latéraux participent beaucoup aux jeux offensifs. Et avec ce système de 4-3-3 à pointe basse, il y a un arrêt latéraux qui est un système à 5-4-1. Maintenant, il y a une autre disposition qu'on appelle le 4-3-3 à pointe haute. 4-3-3 à pointe haute, il y a un milieu relayé. Il y a un numéro 10. Donc, tu as deux pivots, deux minutes de terrain défensif ou semi-défensif, il y a un devant la défense. Il y a un minute de terrain qui est un jeu à 5-4-3-3. Il y a un jeu à 5-4-3-3. Il y a un jeu à 5-4-3-3. Parfois, Nico Guardiola a dit quand tu joues à un 4-3-3 à pointe haute. Et la possibilité que ça te donne également, ça te permet également de pouvoir changer ton équipe, de passer à 4-5-1 en phase défensive. Et parfois également, quand tu veux créer le surnombre, de pouvoir jouer avec ces systèmes et parfois même de jouer avec un 4-3-1. Donc, le 4-3-3 à pointe haute, ça te donne beaucoup plus de possibilités offensives parce qu'elle permet, comme je dis, à sa équipe, parfois mieux, Gnonek, en possibilité de débarquer des buts parce que plus tu as des attaquants en haut, plus également tu donnes de la liberté à tes deux excentrés de pouvoir également permuter et de faire le jeu intérieur comme Niko Sadioumanek, Ismaël Sard, Dideféchi, style de jeu, Boa Lucicé. Mais également, il y a des inconvénients. Comme je dis, quand tu évolues en 4-3-3, tu laisses des espaces au niveau du milieu de terrain. Donc, quand tu laisses des espaces au niveau du milieu de terrain, l'équipe adverse, Gnonek est en phase de contre-attaque ou bien en phase d'attaque placée, de l'émonnaie à terre. Mota également, c'est pourquoi, le plus souvent, les entraîneurs essaient d'utiliser le 4-3-3 à pointe basse, comme je dis tout à l'heure, pour permettre de couvrir derrière. Mais pour un système de 4-3-3, ça demande des joueurs intelligents, ça demande également que jouez-le à un joueur par rapport à leur disposition et poste pour poste. Bagnonek dit, jouez-le au joueur bien en poste pour le poste. Et en même temps, ça demande aussi beaucoup d'efforts physiques. Donc, pour que j'ai un 4-3-3 monofonctionnel, il faut que j'ai un joueur pour que j'ai joué le rôle de l'équipe. Tu ne peux pas prendre un milieu défensif, je peux que j'ai joué un milieu relayeur. Il faudrait que j'ai dire un 4-3-3 à pointe haute. Si c'est un 4-3-3 à un pointe basse également, il faudrait au moins un milieu de terrain qui me ramène aussi. Il faut que j'ai joué le jeu vers l'avant, notamment en étant le relais entre le milieu de terrain et la défense. Si c'est un 4-3-3 à un point basse, il faudrait que j'ai un système de jeu de 4-3-3. Il faut que j'ai compris si c'est un milieu de joueur. A l'autre également, on utilise le plus souvent le 4-3-3 à pointe basse. Je vous souhaite et surtout, pour cela, vous avez des likes, vous avez des abonnés surtout. On a gardé la famille Diégo Loutier de tard hier parce qu'à mon ayant un engagement, tiens, tiens.